Bonjour Internet, salut à tous, ici Casamania, je vous retrouve pour ce premier épisode du Let's Play sur Arkage. Donc on va, vous allez me suivre dans toute une série d'épisodes, je vais essayer de les faire de 20 à 30 minutes pour que ça soit ni trop long ni trop court. Et on va monter un perso ensemble pour découvrir le jeu. Alors je vais expliquer vite fait le principe, je vais éviter de faire trop de coupures et de montage, parce que je pense que si vous regardez ces vidéos là Arkage Alpha, c'est que vous n'avez pas encore accès, et que vous voulez vraiment vous faire une idée du jeu, soit d'acheter un pack précurseur ou avant d'y jouer en bêta. Donc je pense que je vais éviter de faire des montages pour que vous ayez aussi le rythme du jeu, que vous voyez vraiment à quelle vitesse ça avance, comment, pourquoi, etc. Voilà, ça c'est dit. Donc épisode 1, création du perso, c'est parti, serveur Alpha, il n'y en a qu'un. Si j'arrive à me connecter, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors j'ai juste un seul perso niveau 1 que j'avais gardé qui est ma mule, sur laquelle j'ai rapatrié les golds et les objets de mes anciens persos. Donc j'ai juste ça, une espèce de banque, où je pourrais piocher dedans de temps en temps. Alors, je vais créer un perso du côté aranha, donc ça c'est le côté est de la carte. Parce que j'aime bien cette zone, j'aime bien les races qui y sont. Donc voilà, on va créer un nouveau perso. Alors côté à l'ouest, donc côté nuan, vous pouvez écrire les nuans, qui ressemblent à des humanoïdes, et les elfes. Voilà, moi j'aime pas trop ces deux races, c'est un peu trop standard pour moi. Et côté aranian, vous avez la possibilité de créer un phyran, un espèce d'humanoïde chat, ou un arani. Et bien je vais essayer arani, parce que j'en ai encore jamais fait. Alors quels sont les buffs passifs des arani ? Le TP, le recall, le TP, la pierre de foyer, moins 30% d'attente, sous cooldown. Et il ramasse plus vite les herbes, et il découpe plus vite le bois. Bon allez, c'est parti. On va prendre un aranian masculin. On va faire le perso tranquillement. Coupe de cheveux. Attendez, on va choisir un peu les têtes déjà, les prédéfinis. On fera par la suite. Allez, on va faire un truc comme ça. Alors moi j'aime bien le système de création d'Arkage, je trouve ça très beau. Bon, on reste quand même assez soft et sobre. Si vous avez déjà essayé, par exemple, Ion, qui est beaucoup plus permissif. On peut faire des gros bonhommes avec des grosses têtes, etc. Là, ça reste beaucoup plus sobre, mais ça reste quand même assez complet, plutôt beau. Je ne sais pas trop quel style de perso je vais faire. Alors là, ce n'est pas vraiment des cheveux noirs qu'il a, c'est des cheveux gris. Hop, ça c'est trop noir. Ça me paraît pas mal. Ça c'est une bonne couleur, ça me plaît. Les yeux. Bon, les sourcils, on va se faire un truc standard, là ça me paraît bien. C'est la couleur des sourcils un tout petit peu plus foncée. Alors, la couleur de l'iris des yeux, on va lui faire des yeux, des yeux verts, tiens, allez hop. C'est pas mal, là. Le style, le maquillage, on va pas en mettre. On va rester en coque. Comme ça, c'est gentil. On va baisser l'intensité, l'eyeliner. D'ailleurs, on va mettre une espèce de barbe. Une petite moustache. Vous voyez, les Aranyans, Aranyo, sont des... Oh là, regardez. C'est Kaza Adolf, mon dieu. Ils sont des personnages très typés asiatiques de l'Est. Voilà. J'aime bien ça. La couleur des lèvres. Elles sont un peu trop roses, tes lèvres, bonhomme. Là, ça me paraît pas mal. Là. Il est bien, là. Il commence à un bentlet. Alors là, la peau. Faire un jeune, un moins jeune, un mi-jeune, un vieillard. On va se faire un... Voilà. Comme ça, il est pas mal. Il est beau. Couleur de la peau. Parfait. Peinture. Alors, on peut mettre différentes peintures de guerre. On va mettre le gire solide. C'est le même marceau. On va pas mettre de peinture de guerre. Une petite cicatrice. Alors, les cicatrices, vous voyez, là, j'ai une énorme cicatrice au milieu de la tête. Je peux la déplacer. Et je peux changer la taille. Voilà. Et je peux changer l'angle. Hop. Voilà. C'est pas mal. Trop haute. Voilà. Hop. J'ai un perso badass. Les yeux, le nez, la bouche. Il me paraît bien, comme ça. On peut... Pour ceux qui veulent... Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer avec. Moi, il me convient. Mon perso me convient. Il est beau, les grands, les forts. C'est parti. On va choisir le skill set. Alors, le skill set, c'est... Euh... L'art de combat. Alors. Battle rage. Battle rage, c'est... Corps à corps. Guerrier, on pourrait dire. Sorcerie. Sorcerie, c'est le mage. Archérie. Bah, l'archer. Celui qui... Qui tire à l'arc. Vous avez le vitalisme. Vitalisme, c'est plus celui qui fait des soins. L'occultisme. C'est plutôt tout ce qui est... Dot. Voilà. Dot, dégâts sur le temps. Et le shadow play, qui est plus un personnage fufu. Voilà. Je vais partir sur... Je vais commencer par un shadow play. Voilà. Alors, je rappelle vite fait le principe. On choisit parmi les six premiers skill sets. Et ensuite, arrivé niveau 5 et 10, on en choisit deux autres. Ce qui nous fait une race unique. Une classe, pardon, unique. On peut les oublier. On réapprend dans tous les sens. Enfin, vous verrez. Au fil des épisodes. Allez, je vais l'appeler Casamania. Et on est parti. Quillard character. Casamania. C'est parti. Sur serveur alpha. Côté Arania. Voilà. Start. On va entrer en jeu. Alors, voilà. C'est les seules choses qui ne sont pas traduites en anglais. Ce sont les cinématiques. On essaie de comprendre ce qui se passe. Ça, je crois que c'est du coréen, je pense. Je ne suis pas un expert en langues étrangères. Bref. Voilà. Exode ou je ne sais quoi. Chargement du jeu. Arcage, craft, claim, conquer. Motherfucker, bitch. Motherfucker, bitch. Hein ? J'aurais dû faire du R&B. Rater ma vocation. Et on retrouve enfin un vrai MMO. C'est-à-dire qu'on charge une fois le monde entier. Et après, on est tranquille. Alors, je vais juste couper quand même maintenant. Juste le temps de faire tout ce qui est raccourci. Touche, etc. Parce que sinon, ça va prendre un quart d'heure. C'est un peu long. Bien, voilà. Tout a été fait. Je peux donc commencer tranquillement. Allez, c'est parti. Première quête. Alors, voilà. Je suis côté Arani. Vous voyez, c'est très... C'est très désertique. On se rend tout de suite compte que ce jeu est immense. Alors... Avant, tu vois... Vous voyez. Il faudrait que j'aille ramasser un Dragon Fruit. Ok, il faudrait ramasser un Dragon Fruit. Et que je l'amène à un gars qui me lira l'avenir dedans. Un truc comme ça. C'est le genre de jeu qui fait travailler l'anglais. Vous voyez, un petit système qui est assez sympa. On voit les flèches au sol qui indiquent où se trouvent les quêtes. Pas mal. Pas mal. Alors, la mini-map, là. Hop, ça préfère en moyen. Dragon Tree. Welcome, guys, mané. Are you ready to live your destiny ? Alors, il faut ramasser un Dragon Fruit et le ramener je ne sais pas qui. On va l'ouvrir et on va te lire l'avenir à l'intérieur. Good luck. T'inquiète. J'ai ramassé un Dragon Fruit. Il y en a plein là-bas. Et j'arrive déjà au premier camp. Hop là. J'ai ramassé un Dragon Fruit. Et je vais parler à l'administrateur du camp, Hassan. Hassan, il va me dire. Qu'est-ce qu'il me dit, Hassan ? Oh, 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 yeah. Loka, loka. Sortir son gros marteau. Il a rien dit. Bon, grave. Il veut que je ramasse des Uncnoven. Donc, des minerais inconnus. Et là, j'ai une autre quête. Alors, les espèces de poteaux avec... Comment on appelle ça ? Avec une hache au-dessus, ce sont des quêtes d'extermination, on va dire. Regardez, je vais la lancer. Il va me dire qu'il faut que je tue trois détecteurs de minerais. C'est une espèce de robot, là, détraqué. On va se les faire. Alors, voilà. Je suis niveau 1. Je n'ai qu'un skill pour le moment, qui est le Rapid Strike. Alors, Rapid Strike, mana, ça consomme 3 de mana. Je laisse appuyer pour faire plusieurs attaques. Range jusqu'à 4 mètres. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça slashe un ennemi. Ça slashe. Ça donne des coups à un ennemi qui fait 18 points de dégâts. Donc, 11 points de base, plus 64% de mon melee attaque. Donc, à chaque coup, j'ai une chance de générer du Blood First. À chaque coup, je marque la cible avec un debuff. Au bout de 10 marquages, la cible a le debuff. Et j'augmente, qui augmente les coups critiques de 50. Voilà. Et on peut voir en dessous, combo. Si, par exemple, je tape avec ce skill sur un PNJ, un mob qui est Tripud, je lui inflige 23% de plus de dégâts. Alors, j'ai déjà ramassé une mine inconnue. Hop, voilà. Là, c'est fait. Maintenant, je vais taper 3 bestioles. Je loot. Voilà. C'est grand, c'est beau, c'est frais. C'est jeune et bigaré. Plus qu'une. Bon, les premières quêtes, au début, c'est vraiment gentillet. C'est pour apprendre à maîtriser son perso. Voilà. Je suis passé au niveau 2. Euh, c'est ça, niveau 2 ? Niveau 3, pardon. Et j'ai gagné un skill point. Donc, je vais le dépenser. Open skill. Alors, voilà. Ça, ce sont mes armes de talent, on va dire. J'ai le métier Shadow Play. Quand je serai niveau 5, je pourrai en débloquer un autre. Et niveau 10, un troisième. Alors là, j'ai un point. Un skill point que je peux mettre. Je peux le mettre que là, pour le moment. Sur Overhelm. Donc, je vais débloquer Overhelm. C'est très bien. Alors, Overhelm. Qu'est-ce que ça fait ? Overhelm, hein. Je saute sur un ennemi. Ça inflige pas mal de dégâts. Plus un stack de Bulls first. Quand j'atterris. Et ça stun aussi l'ennemi pendant 1 seconde 4. Bien. Alors, intéressant. Les cibles marquées sont Tripud. Ça inflige 77% de damage en plus sur les cibles marquées. Donc, il faudrait que je marque mes cibles avant de les attaquer. Donc, pour marquer les cibles, il faut que je leur tape dessus avec ma première strike. Hop. Rapid strike. Voilà. Très bien. J'ai pas des catarans. Là, ce monstre automatique. Il faut que j'aille à l'autre côté. Alors, il y a un espèce de sort qui s'appelle Dash. Au début, très important. Voilà. Qui permet de faire un sprint. Alors, ça bouffe de la mana. Vous voyez, il y a ma mana qui descend. Mais, c'est assez pratique au début. Il y a des gens qui parlent en russe sur ce canal. Sur ce serveur. Alors, salut, bonhomme. Ouais, t'as tué les bestioles. C'est bien, t'es cool. Alors, vous voyez, il y a deux différences. Il y a une différence. Il y a les quêtes jaunes, qui sont les quêtes du jeu. Et les quêtes vertes, qui sont la quête histoire. Je dois prendre un autre dans un autre clan. Il faut que tu... Que tu tues des gens et que tu ramasses des bouts de bois. Eh bien... As-tu vu ma pupille, Toto ? Il faut que je trouve Toto. Toto le pupille. Alors ça, vous voyez, ce sont les cimetières. Quand on meurt, on apparaît ici. Il y a une espèce de zone de non-combat. Je ne sais pas, ça va être 10 mètres autour, qui est invisible. On ne peut rien faire. Je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas lancer de skill, etc. C'est une peaceful zone. Et vous avez un espèce de prêtre. Voilà. Quand vous êtes mort, vous lui faites une petite prière. Pour pouvoir récupérer l'XP que vous avez perdu. Parce qu'on perd de l'XP quand on meurt. J'ai activé ce truc-là. J'ai un peu plus vite. Alors, il faut que je tue des... 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 Des bestiaux, là. Des... Des embûcheurs. C'est parti. Tester mon nouveau skill. Attention. La cible est marquée. Voilà. C'est gentillet. Vous voyez, c'est ça. Avec mon attaque numéro 1, le Rapid Strike. Je fous une espèce de cible. Marked. Sur la cible. Et au bout de 10 fois, hop. Il a le debuff distressed. Voilà. Voilà, voilà. Je sais, je parle très bien en anglais. Donc, l'intérêt de mes deux skills, c'est de faire un petit combo. Je marque la cible. Et je saute dessus. Pour lui faire un peu plus de dégâts. Sauf qu'elle a combien de cooldown, ce truc ? 24 secondes, c'est long. Bon, les premiers mots, c'est gentil. C'est vraiment gentillet. On ne se prend pas la tête. Ce n'est pas violent, violent. Hop. Voilà. Complete. Reporte tout auto. Alors, bah, il est là, Toto. Toto. Yeah. Il y a encore devant. Le truc. Il est mort ? Bon, bah, j'ai ramassé un truc sur le cadavre que j'avais ramené à un vieux briscard. Je suis passé niveau 4. Oui, je suis passé niveau 4 et j'ai ma rapid strike. Mon premier skill qui vient de passer en 2, donc il fait plus de dégâts. Alors, ça, c'est une archère. Ça fight, là-bas. C'est peut-être un duel, ou... Hop là ! Marchand ! Bonjour. Ah, non ! Je peux sélectionner une nouvelle reward. Alors, ce qui est intéressant, les dags donnent... Strength, c'est la force. Agilité, intelligence. Les swords donnent de la strength, de la stamina et de l'intelligence. Et ça, ça donne rien du tout. Alors, la grande question. Ils font tous le même taux de DPS, mais ils n'ont pas la même vitesse. Peut-être mieux que je favorise la vitesse pour pouvoir foutre des marques plus rapidement. Ou... Ou, ou, ou... Ou, je ne sais pas. J'ai pas envie de jouer un perso double d'ag, parce que c'est trop... Ça m'a bien fait double épée, plutôt. Allez, on va tester. Pas de raison. Hop, j'ai ramassé une nouvelle épée, je vais l'équiper. Feuille de personnages, c'est... Euh... Les dags sont les mêmes. Oui. Et hop. Voilà. Ah, 2 mon. Alors, voilà. Lui, il me donne, par exemple, la cat histoire donne des new tiers. New tiers, ce sont des monnaies d'échange. Une monnaie d'échange pour acheter... On verra plus tard. Pas mal de choses à l'île Mirage. Bon, là, je ne comprends pas, mais j'imagine qu'il se passe des choses. On va enchaîner la cat histoire. Report to Murza, use the old anvil to open the silly chest. D'accord. Il faut que j'utilise la vieille... Le bordel, là, pour ouvrir le coffre que j'ai dans la poche. C'était épique. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Je peux sélectionner une reward sept très bâton. Bah, j'utilise ni l'un ni l'autre. Je vais prendre le bâton pour le revendre. Alors, il veut que je l'aide à finir sa maison. Voilà. Moi, j'ai un espèce de gros paquet de bois dans le dos. Je vais aller jusqu'à sa baraque. Hop. Non, pas f... Voilà. Poupoum, poupoum, poupoum. Poupoum, poupoum, poupoum. Bonjour, vous. Bonjour, Nini. Hop. Et j'ai gagné un bouclier, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Report to Clan Master machin, ouais. C'est derrière moi. Et là j'ai encore une petite quête à faire vite fait C'est toujours de l'XP de prix rapidement Elle veut que je plante Que je plante Ça Alors de la mine C'est de la menthe Hop là Elle est où ? Elle est là Donc 14 secondes Elle sera grande Il faudra que je la ramasse Introduction au jardin C'est vraiment gentil Voilà je peux la ramasser Elle est mature Hop là Et je la rends à la dame Elle est contente Et j'ai débloqué des chaussures Il y a des chaussures en close Close armor c'est donc du léger C'est du tissu Et leather Les heures du cuir ça ira très bien pour moi Bot en cuir Voilà Je vais équiper mes bottes en cuir déjà Je suis passé niveau 5 Je peux donc débloquer à nouveau skill set C'est parti Réflexion Alors Battle rush j'aime bien Parce qu'il y a des bons On peut regarder déjà Il y a des bons passifs pour augmenter ses dégâts à deux mains Sinon J'aimais bien aussi J'avais réfléchi à la chose Oramancy Oramancy j'aime beaucoup Il y a des petits skills D'augmentation de vitesse d'attaque Ce genre de trucs Des espèces de buff C'est rigolo Bon Je vais déjà mettre battle rage quand même Pour avoir Au moins les passifs Hop Je confirme J'ai deux points A disposer Alors Bon ça c'est un L'attaque de base du battle rage Non j'ai pas besoin J'en ai déjà une J'ai une charge C'est assez rigolo Ça peut être pas mal Je cible un ennemi Je lui rentre dedans Alors lance un rush vers l'ennemi Infligeant 55 points de dégâts Ça le snare pendant 3 secondes 5 C'est pas mal Et sinon j'ai mon passif là Counter attack Un accumulax Ça ça j'aime bien ça A chaque fois que je fais une évasion Ça fait une contre attaque automatique Et je gagne du blood first Et là Une craze mais l'évasion Plus 16% Force 7 secondes After successful l'évasion Et ça c'est bien aussi Ça augmente mon évasion Hop Allez hop Les deux passifs On va partir sur les deux passifs On verra Prochain tour Euh J'ai fait ce qu'il fallait faire Faut que je retourne par là Check inside Of Hoken Oh bah non c'est par là Qu'est-ce que je trouve dans la baraque D'Hoken Ça va être là À gauche À droite Au milieu C'est une belle maison Donc on pourra construire des barraques comme ça Ok Elle m'a fait visiter sa baraque Maintenant Je peux repartir Très bien Hop C'était Tout ça pour avoir des gants Gratos Perfecto Bon bah écoutez Moi je vous dis Rendez-vous au deuxième épisode On va continuer les quêtes À tchao Bye bye C'était guys A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz